Concernant ces sujets, les humains, consiste à soutenir l'émergence du réel, au sens de la canine, c'est-à-dire, pour aller rapidement, de l'impossible. De l'impossible, c'est-à-dire ce qui a été expulsé de la réalité, qui est plus que de l'ordre du déni, qui est l'ordre de la conclusion, mais de la conclusion historique. Et je pense à la position du gouvernement canadien, qui s'appelle désormais, je le dis en passant, parce que ce n'est pas sous la forme de détresse, c'est sous la forme de l'ordonnance. La semaine dernière, le gouvernement canadien, le premier ministre Harper, a ordonné que les documents et les informations ne parlent plus désormais du gouvernement canadien, mais du gouvernement Harper. « Il faut quand même mesurer la portée de son, tout s'assure, c'est quand même assez compliqué, c'est comme ça, un état, réduire un état à un autre, c'est tout de même assez compliqué. » Oui, oui, on a, 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 c'est-à-dire, comment ça, le gouvernement Harper vous a compris. Ce qui est, ce qui est tout de même, ce qui est tout de même, le canadien d'un beau pays démocratique qui a dénié de façon massive tout ce qu'il a passé dans le monde en Tunisie. Je crois qu'il faut, on peut le dire. Bon. Bref. Je reviens donc après cette parenthèse à la question de ce qui a été exclusif de la réalité. Je crois que ça en est un exemple. Mais, en fin de compte, lorsque nous pénétrons au cœur de la région des humains, nous ne pourrons plus, je crois, porter, faire porter notre réflexion simplement sur la causalité historique. Et nous ne pourrons plus, comme sujet du savoir, nous appuyer simplement sur des cadres symboliques qu'ils ont été élaborés. Avec les torturés, ce que nous voyons, les humains, ce que nous voyons apparaître, c'est le réel des sociétés humaines, c'est-à-dire leur folie. Leur folie, j'entends par là une zone non pas refoulée, non pas même foreclose, mais une zone retranchée d'histoire. Une zone, donc, qui a été prélevée du collectif, prélevée du psychisme des sujets, et qui fait en sorte qu'il y a là une absence, une absence qui se manifeste finalement sous forme de rite. Non, c'est-à-dire quelque chose qui, comment on va dire, qui fait surgir l'espace fantomatique des sociétés. Non, c'est-à-dire tout ce qui est resté comme ça, c'est Hamlet. C'est-à-dire qu'une sorte de tragédie qui s'infiltre à l'intérieur des sociétés et qui est comme retranchée du discours. Et je pense que ce qui est en train de se passer fait en sorte que les fantômes ressurgissent et qu'il s'agit de faire travailler ces fantômes. Donc, pour le faire, je crois qu'il vient se mouiller, y mettre son désir et les manifestations qui ont eu lieu, les manifestations de tous ces jeunes qui ont eu lieu, les manifestations de ces jeunes rappeurs dans la bande de Gaza qui disent, j'ai un article ici qui est absolument, qui est absolument intéressant. Leur manière de dire les choses est très insaisies, très claires, fuck Hamas, fuck Israel. Là, c'est-à-dire, quand même, c'est un dénoncé qui dit, c'est-à-dire, ce fuck, pardonnez le terme un peu dur, mais je reprends leur terme et je crois qu'il y a un moment où il faut dire les choses. Là, c'est-à-dire que c'est aussi faire réémerger sur la scène de l'histoire, sur la scène des humains, ce qui a été retranché. Comme on dit, un retranchement en termes militaires. Donc, quand je parle de retranchement, je parle de déni, je parle de culpabilité des survivants, je parle de toutes ces questions qui ont trait à l'identification à l'agresseur, à l'humiliation, à la fascination pour les criminels, à l'épaule destruction de masse, aux reviviscences traumatiques des catastrophes, à la banalisation, surtout, à la banalisation, pour parler comme à l'arène du mal. Là, c'est-à-dire que, au Canada, moi, je vois comme ça à l'appeler la Révolution tunisienne. Deux jours après, c'est la Révolution égyptienne. Voilà un petit clip sur la Révolution yébène. Voilà, pour un autre petit clip sur la Révolution barin. Bref, une espèce comme ça de banalisation, de la singularité et en même temps de la connectivité de chacun de ces événements. Donc, au point qu'on se retrouve un peu comme avant, devant une espèce de grand nuage brouillé, où on ne sait plus, en fait, d'où viennent les discours et comment ils sont articulés les uns aux autres. Donc, voilà, je parlais de ce réel. J'ai presque carré. Bon. Alors, quand je parle de retranchement, je parle de ce temps figé, de ce temps figé qui demande que la confiance, la confiance et la légitimité dans le semblable, soit reconstruite. Et l'issue pour ces patients, pour ces analysants qui ont été torturés, qui sont en croix au défi humain, en fait, se dessine dans une brèche. Dans une brèche qui nous permet d'apprendre qu'ils doivent, en fait, à leur défaut de limite, parce que c'est le fait qu'ils ont été effractés avec une immense violence. Donc, ils doivent, à ce défaut de limite, leur capacité de témoigner d'histoires qui ont été rayées de la grande histoire. Donc, ce sont des gens qui, de leur position des humains, si on leur laisse le temps du silence, pas seulement le temps de la parole, mais le temps du silence, si on suit le rythme, si l'écoute est, en fait, un travail du rythme. Donc, ça nous permet de mesurer le niveau d'effondrement social, le niveau de désastre et le niveau d'espoir. Donc, pour clore et pour essayer d'ouvrir en même temps certaines pistes, je dirais que la torture est une écriture. Une écriture qui écrit à même le corps individuel et le corps social, la terreur. La question qui se pose, c'est de quelle teneur est cette terreur? Elle est d'une teneur archaïque. Elle est ce qui donne à entendre l'archaïque au limite de la vie et la mort. Non pas la vie et la mort, mais la vie et la mort dans leur intrication, comme on peut dire en psychanalyse, l'implication des buts de chauve-lis et des buts de chauve-lis. Donc, pour entendre cette terreur, ce qui me semble extrêmement important, et quand j'entendais votre discussion sur l'hymne national, sur la reconstruction, le bricolage autour de ces poèmes, idem avec Saint-Augustin, je pense que ce que ça, entre autres, ce que ça nommait, c'est aussi la permanente déportation de l'écriture, qui est fondamentale dans le travail de culture, plutôt que de l'emmuler et de justement continuer dans les dichotonies orient, occident. Je pense que cette déportation permanente des discours, des cultures, des langues, des psychés est absolument fondamentale. Et donc, c'est une pensée de la déterritorialisation en même temps que de la reterritorialisation. J'en parle ici, évidemment, à Watamie, pour ceux qui connaissent parmi, mais je pense que ce sont des concepts d'une très, très grande mobilité. Autrement dit, comment faire quand le sentiment, quand le sentiment de soi a été détruit? Comment se laisser toucher? Comment se laisser travailler? Comment prendre en compte des éléments qui permettent de dépasser ou de travailler la fixation obsessionnelle aux traumatiques, aux traumatiques des sociétés et aux traumatiques des sujets qui constituent cette société? Est-ce que tout cela, finalement, ne renvoie pas à de l'éprouver, à du sensoriel, à de la passion? Donc, j'aurais écouté beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là-dessus. On pourra ensuite reprendre le débat sur certains points et puis voir avec les autres intervenants. Parce qu'ils vont se croiser, c'est pour ça. Je suis ici. Merci. Applaudissements 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 ...